Oui. Salut YouTube. Merci Nicolas et le Poulo Prime. Nous allons jouer, enfin, bordel de merde, à Return of the Obradin. Jeu de Lucas Pope. Créateur de Papers, Please, donc. Sauf que cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec ce qu'était Papers, Please. Papers, Please, excellent jeu qu'on a montré à moult reprises. Avec des éléments fixes, mais un peu d'aléatoire, où on joue un poste... Enfin, un garde-frontière, évidemment, dans un état totalitaire. C'est un peu le bordel. Plein, plein de fins différentes. Là, on est sur un nouveau projet, donc, de Lucas Pope, avec une DA extrêmement troublante. Un jeu, semble-t-il, d'enquête, en pleine mer. C'est tout ce que je sais. J'ai réussi à ne pas me faire spoiler. C'est bien pour ça qu'on joue, ma foi, en sub-only. C'est pour essayer d'éviter les spoils. Je vous rappelle que même si vous êtes sub, si vous spoilez, vous serez banni. évidemment, sans sommation. Merci, Pfifu, pour le prime. C'est une découverte de jeu indé, donc ça veut dire qu'on va passer un moment extrêmement angoissant dans quelques secondes, juste après avoir remercié Barry CX pour les 500 bitcoins, et Medset pour le prime, et Zechtoine pour le prime, et le Ananas pour le sub, et Nongay, qui fête son siècle. Évidemment, on n'a pas streamé sur cette chaîne depuis un certain temps, donc il y a du monde. Merci Naïma Zolat pour les sub-tier 3. Attention, tout de suite, en gros. Je me sens streamer finir à la piste Comme un let's player de 15 ans Un streamer à la piste Indéfinitimum Un streamer à la piste Je me sens Comme un demi-atomium Auquel on aurait cruellement interdit La life, le millenium Je me sens Comme Julien, le journaliste Qui vit sans envie Car le client lui dit Il faut qu'on en vendre Hashtag CarreauJuAubradine Indéfinitimum Un streamer à la piste Indéfinitimum Un streamer à la piste Oh, c'est long Oh, c'est long Il faudrait faire quelque chose On en a déjà parlé C'est comme le générique du joueur du grenier Qui est dégueulasse Si on le change, les gens vont faire chier Oh, c'est long Non Bonsoir Merci Merci Docteur Lelouch pour le SEM Oui pour le Prime Doliprane pour le Prime Carpastec pour le SEM Oui Max pour le Prime Merci Citron pour le Risoptère 2 Mille Genova pour le Prime Le Ananas pour le SEM Merci à tous Toutes et tous pour Rissops Bien sûr, merci à Empyra pour le siècle Et Messaira qui Prime à l'instant Allez Oui Merci Silux Oui, oui Return of the Obradin Donc je n'ai pas été spoilé Je ne sais pas ce qui va se passer Normalement Le audio ducking doit fonctionner Donc quand je parle Ça devrait baisser la musique du jeu De manière à ce que l'intégralité des choses Soit audible J'y crois à mort Allez Je vous rappelle évidemment Moobot le spammeur De temps en temps C'est sur Twitter également Je n'ai pas pu avoir de réduction Sur le jeu pour vous Hélas Car Eh bien c'est encore trop tôt Et LucasPo pour l'instant Ne Refuse de le mettre en promo Ce qui est compréhensible Mais Vous pouvez via mon lien Évidemment M'aider Si jamais vous le voulez Si vous voulez l'acheter Et si vous voulez l'acheter Je vous conseille à la limite De quitter ce stream Ou ne de regarder seulement Que la première heure Merci Tournevis pour le programme Alors du coup Alors perdu en mer 1803 Le fier vaisseau au Bradin Construction 1796 Londres 5 mètres de tirant d'eau Capitaine Witterell Équipage 51 hommes Dernier voyage vers l'Orient Escale du Cap non atteinte Contactez la compagnie Des Indes orientales à Londres Pour toute requête Ou Témoignage De ce que j'ai compris C'est une enquête Et là J'appuie sur les boutons Et rien ne se passe Est-ce que le jeu a planté Est-ce que c'est déjà la fin De ce stream Non j'ai appuyé sur l'espace L'honorable compagnie Des Indes orientales Allentation 2 Inspectrice en chef Assurance et réclamation Bureau de Londres L'Obradine est de retour Rendez-vous à Falmouth Sur le champ Et préparez une estimation complète Somme en 1807 Oui voilà Je n'ai pas demandé moi Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Je ne sais pas Hoist-le-la dans quelques minutes Hé ! Mors-le-la-la-la-la Merci beaucoup Ah oui merde On va se mettre là Ok donc j'ai le contrôle Ok donc ZQSD La souris Ok donc Je vous l'avais dit Un DA un peu particulière Si jamais vous ne connaissez pas Ma sensi Ma sensi est très sensible Ma sensi bordel Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Ok avec le clic droit Je zoom Sinon déplacement La barre d'espace Pour l'instant On a l'air de faire Que dalle Et donc Qu'est-ce que c'est que ça ? A dead man On s'en fout Je lui marche dessus On s'en fout visiblement Ok j'intergis avec cette porte Qui ne s'ouvre pas Alors est-ce que si je fais Tab machin Je n'ai aucune idée De comment on joue Ah d'accord Je laisse appuyer Je tire vers l'arrière Les tiroirs peut-être Non pas du tout C'est ça qui est bien C'est que pour l'instant On a Aucune info Je suis perdu Ça se trouve On va être bloqué La 2h Ah d'accord J'étais censé aider le mec C'est ça Et donc il n'est pas content Euh oui Il est où ? Là Oups j'ai oublié d'aider le mec Oui tu veux quoi J'ai compris Ok Ah bah voilà J'ai un bouquin Ça va peut-être m'aider Alors j'espère que c'est pas un de ces jeux Où je suis censé noter des trucs IRL Sinon ça va nous rappeler King's Quest Quand je faisais ma carte sur des feuilles à petits carreaux D Donc D Ok J'ouvre Le retour de l'Obradine Putain j'ai peut-être enlevé les alertes parce que c'est l'enfer Merci beaucoup en tout cas Un catalogue d'aventures et de tragédies 1807 Très bien Donc avec D je tourne les pages Oh merde Ok Vous aimez les stream lectures Ça va vous rappeler Dust A Tale of the Wild West Je crois que s'il faut noter Oh merde J'imagine que vous vous trouvez à bord de l'Obradine Je m'attendais à ce que ce jour arrive Et mon intention était de consigner le récit de l'étrange aventure de ce navire Dans les pages de ce livre Malheureusement Ma santé défaillante ne m'a permis d'en relater plus Que le rapide aperçu qui suit Ne m'a pas permis d'en relater plus Que le rapide aperçu qui suit Votre présence sur l'Obradine est de la plus haute importance Je laisse entre vos mains la découverte de son sort Ainsi que l'achèvement de ce livre Les pages qui suivent vous sembleront déroutantes au premier abord Mais le moment venu tout fera sens Utilisez la montre à gousset Afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord Achvez chaque chapitre le plus précisément possible Et expédiez ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc Notez que les détails du chapitre marchandage Vous demeureront inconnus J'ai pour l'heure fait le choix de me les réserver Merci beaucoup Ok je vais couper les alertes Merci beaucoup En tout cas on fera évidemment à chaque pause Le point sur les subs Merci beaucoup Alors Quoi ? Comment ça 124 ? Comment ça 135 ? Hein ? Le voyage Je vais à l'extrême orient Ok Donc on voit la carte Magnifique La France L'Angleterre Les Açores Madère Sublime Le navire Plan des ponts Atelier C'est du pixel art C'est voulu Qu'on voit mal L'équipage Manifeste On a les Ah d'accord Et je peux cliquer sur chaque truc Chaque page de mon carnet Et donc là j'ai le manifeste Avec l'intégralité des 51 personnes J'imagine Plus Même 60 Matelots C'est quoi ? C'est leurs origines Ouais ok Donc j'ai le manifeste Et le sort ici Qui est-il ? Ah d'accord Une fois que Voilà Quand j'ai des infos Je peux dire Non mais évidemment Le capitaine C'était lui Justice En mer Il y a un mec D'accord Caprichère Au secours Très bien Mais ça veut dire que je peux Surtout Alors D Et pour revenir en arrière C'est quelle lettre ? Ah pour revenir totalement en arrière C'était Q Et A Pour revenir une fois en arrière Ce qui n'a aucun sens C'est parce que là Ça ils l'ont laissé en QWERTY Donc là j'ai tout le voyage Les Oui d'accord L'Europe Les Açores Madère Caire Voilà l'Afrique Super C'est la portion atlantique du voyage Les plans des ponts Coursive Tribord Atelier du charpentier Equipage infirmerie Cal Oh bah ça va être un stream Cool On va prendre notre temps Je sais que vous aimez ça N'hésitez pas à faire des choses Dans le fond Répondre à vos mails Répondre à vos proches Croquis de la vie A bord de l'obradine Bah c'est justement ça Et donc quand je zoome sur un gars Non c'est juste J'ai le détail J'ai le détail De ce mec qui joue du violon Ce chauvace Ah ma sensi Ah ma sensi Elle est trop sensible La cargaison Ah d'accord ok Partie 2 dans la cale En fait j'ai rien Chapitre 2 Et les chapitres suivants Evidemment Ca sera plus tard Chapitre meurtre L'appel Donc voilà Notre but là De toute façon C'est le premier chapitre Qui en l'occurrence Si je reviens au début C'est La cargaison Donc là on va surtout Faire un point là dessus Mais donc ce qui est intéressant C'est qu'en page 3 Je vais pouvoir Et bien identifier tout le monde Si j'ai bien compris Il y a un meurtre Il va falloir découvrir Qui est-ce J'ai envie de dire C'est le colonel moutarde Pourquoi quand j'appuie sur échappe Quand j'appuie sur échappe Je tourne les pas Au secours Je veux sortir Je veux juste sortir Je veux juste sortir Je Non mais moi je veux pas d'embrouille Moi je veux juste qu'on me laisse partir Je veux juste sortir du J'ai compris que c'était un bouquin Je veux revenir au jeu Tab Ah D'accord ok Non mais ok ok On peut faire ça D'accord Ok Bon bah Ecoutez un froid mordant On va peut-être trouver un truc Genre un marque-page Un truc ouf quoi Donc l'appel Les captifs impis Ah mais je peux les sapis sur D Le D Ah attendez il y avait un truc là Oh là là Me pas gourer Faut pas que je me goure Marchandage Chapitre 8 Ce chapitre demeurera un mystère pour vous Jusqu'à ce que vous quittiez le navire Et que vous me rendiez le livre Très bien La fuite Chapitre 9 La conclusion La fuite La fin Partie 1 Partie 2 Devant les quartiers du capitaine Dans les quartiers du capitaine Glossaire On a un glossaire C'est à dire Ah oui d'accord Parce que si jamais on a besoin d'infos Si c'est pas clair Peut-être qu'on devra passer par le glossaire Pour définir exactement le rôle de quelqu'un Par rapport à un indice Le capitaine est évidemment l'officier en chef Qui commande le navire Responsable de la gestion des autres officiers Et chargé d'assurer le succès Et la sécurité de voyage Je suis je suis je suis Le capitaine Ok Par exemple le gréement C'est le réseau de cordes et de chaînes Qui soutient les mâts Et qui est utilisé pour manipuler les voiles Hein Ouvrir fermer le livre sommaire C'est bon Ok Et voilà El famoso montre à gousset Cette montre je peux l'appeler Commande Consultons les commandes Fermez le livre Page suivante Page précédente Zoom Arrête avec les zooms Le clic droit ça fait zoom aussi Space action Clique gauche également Ok Donc la montre à gousset C'est démerdez vous Volume du son maximal Ouais Bon c'est bon J'ai qui là ? Bon ça ça drop Ah oui on a drop Pour quelle raison ? Bah alors Twitch Je préfère qu'on droppe des frames de réseau Qu'on droppe des frames A cause de Du PC Ou d'OBS C'est la vie que j'ai choisi Bon alors le cadavre On s'y intéresse cette fois-ci Indeed Si je laisse appuyer comme ça Ok je remonte le temps C'est qui ? Pourquoi tire-t-il ? Sur qui tire-t-il ? Il tire sur lui Le capitaine C'est comme ça qu'il est mort Il se fait tirer dessus par un bandit Est-ce que je peux pendant ce temps Interagir avec d'autres choses ? Non Pour l'instant je remarque Je remarque qu'en effet Cet homme tenait Cet homme tenait quelque chose Une hache en l'occurrence Hache qu'on retrouve par terre Il est accompagné de Bonneman Qui est Bonneman ? Oh Ah oui J'ai une vision vous avez vu ? En laissant appuyer sur clic droit Je vois que c'est lui sur la photo C'est Bonneman Bonneman visiblement Situé dans la foule Ok D'accord Donc si je zoome sur lui Voilà j'ai le focus sur lui Cet homme Cet homme c'est peut-être le capitaine en effet Il est là Est-ce que je peux ouvrir mon bouquin ? Ah je peux ouvrir mon bouquin Ok 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 je m'énerve pas Donc j'observe J'observe lui Hein ? Non mais je voulais ouvrir le bouquin Mais nique sa mère ? On m'a obligé à sortir Il y avait du temps ? La fin Nous serons à Madère Le pistolet L'emplacement du corps Trois autres personnes étaient présentes De qui s'agit-il ? Quelle est la cause de la mort ? Le visage de cette personne est flouté dans tout le livre Devant la fenêtre du premier lieutenant En revanche son sort est peut-être connu Et peut d'ores et déjà être ajouté Bah oui il est mort de décès Essayez de nommer une personne dans le visage Et flouter fait courir un grand risque d'erreur Continuez et essayez d'être attentif Alors que Hernam offre 20 subs Merci énormément Les visages floutés sont révélés lorsque les informations nécessaires pour les identifier ont été obtenues d'une manière ou d'une autre Il était abattu Pas d'une flèche non Mais non il a pas été tué d'une flèche connard Comment je change ? Comment je le change ? Tire Oh ma feu Il était battu d'un coup de feu Tiré par un enseignant inconnu ? Bah pour l'instant oui parce que j'étais en train de les repérer sur le putain de bordel de... Portrait Ok Donc là je sais que c'est bonnet man It is bonnet man You saw the bonnet You saw the guy with the bonnet C'est Bruno Bonnet Mais c'est moi qui suis con ou je manque une scène ? Non c'est lui c'est bonnet man Vous n'avez pas suffisamment d'informations pour déterminer l'identité de cette personne ? Bon on va attendre plus d'indices Plus d'explications Expliquez moi Elle est floutée dans tout le livre Devant la fenêtre du premier lieutenant Oui d'accord Oui d'accord bon c'est exactement la même... Les mêmes explications Ok 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 Bon on sait que c'est lui hein We know he's a motherfucker Comme disent les américains Mais toi alors Parle moi de tes rêves Parle moi je te crois Ah à côté C'est donc Il a la gueule du capitaine quoi Ah oui en plus il tapait chez lui Il tape-tape dans un ballon Donc le capitaine aurait pété les plombs Moi j'ai envie de dire que c'est le capitaine Mais si je dis que c'est le capitaine et que c'est pas le capitaine Toute mon enquête va être flouée Ah ça c'est pour sortir du truc J'étais un connard Mais je peux revivre cet instant ? Chapitre 10 la fin partie 1 sur 4 Ok donc on revit cet instant là A chaque fois qu'on... d'accord Droit vive l'histoire un petit peu dans le désert Retour ici, retour sur les embrouilles Euh... Je rappelle que le clic droit permet de me concentrer De focaliser un élément Mais on est bien d'accord que ça concerne surtout les personnes J'ai pas l'impression qu'en focalisant genre sa hache ou euh... D'autres éléments distincts Le sang de ses morts Je vois que le sang arrive ici mais au zèvres total Ah ! Un autre individu est ici En train de monter sur le pont en panique Cet individu C'est Stanislas Stanislas Celui qui aime être adossé contre les poteaux Pourquoi a-t-il un couteau ? M'habite son histoire Bon écoutez On a peut-être moyen d'avoir d'autres informations ici Mais on a donc repéré 3 personnes Souvenez-vous bien Stanislas Chauveman Le Maybe Capitaine Ah ! La autre chose On va peut-être repérer les voix aussi Commencer à se familiariser avec les voix Est-ce qu'on a entendu cette voix précédemment ? Je me souviens plus des voix des autres Encore toi ? Encore toi ? Sur moi le Capitaine qui chlasse un mec Qui se fait chlasser la gorge ? Hein ? Et c'est encore Bonnie Man ? Ah oui c'est la suite La suite des événements donc Bonne Man Bonne Man N'étant pas content que Chapeau Man 2 Se fasse tuer Pénètre Chez Might Be Capitaine Pour Essayer de venger son pote Mais se fait chlasser la gorge Tandis que Stanislas Chauveman Pendant ce temps a parcouru tout le Le pont supérieur Et arrive Pour foutre le Dawa Le Zbeul De qui s'agit-il ? Qui est Bonnie Man ? Où sont-ils ? Comment où sont-ils ? Ils sont au fond de la mer ? Vous mentez Oui d'accord ça c'est Ok Partie 2 Donc là on est dans la partie 2 De qui s'agit-il ? Cet inconnu a connu un sort indéterminé C'est faux ! Cet inconnu Bonne Man A été chlassé Il a été Non il a été à Empalé non Lacéré Non je dirais pas vraiment Bah y'avait même pas Qu'est-ce que je raconte ? Si ! Lacéré c'est quoi coup ? Coup de poignard hein c'est ça ? Si j'ai pas Alors est-ce qu'on peut dire qu'il a été poignardé ? Parce qu'il s'est quand même fait très Pour l'instant on dit un inconnu mais il a quand même une gueule de capitaine Est-ce qu'on peut dire qu'il a été poignardé ? Parce qu'on lui a quand même chlassé Est-ce que lacéré ça fonctionnerait mieux ? Il a pas égorgé donc il a pas étranglé Là c'est pas un étrangement Et t'es lacéré par une créature monstreuse Alors non ça c'est absolument faux Donc ça veut dire qu'il y a une créature dans le coin Un faux Un faux déjà Donc partons sur le coup de poignard Alors que 10 000 bitcoins de Harnam également Merci énormément Je suis désolé hein y'a pas les alertes parce que sinon ça nous sort totalement de l'immersion à chaque fois On est bien d'accord que c'est un poignard Ok y'a-t-il quelqu'un d'autre ? Non on l'a vu hein on t'a vu toi hein le yamakazi en effet J'ai pas l'impression de pouvoir interagir hein On vit tout ça Là le cadavre il est là On le sait, on sait qu'il sait C'est lui hein tout Triste euh... Destin funeste On va re-check le pont mais non hein On sait juste que l'autre idiot S'est jeté, est-ce qu'il y a moyen de le voir ? Ça serait lol lol Moi j'adore le lol Alors non On va pas d'ici J'ai bien l'impression de ne pas pouvoir interagir avec Qui que ce soit d'autre Ok Merci Adam Alright Tab Ouvrir le livre Ouvrez le livre lorsque la montre à gousset est active pour atteindre directement la page Très bien D'accord Donc quand je zoome sur le meurtre en question on m'amène directement à la page en question Pareil quand je bascule sur le bouquin Quand la montre à gousset indique x ou y chose Le poignard est là hein, le poignard est toujours là C'est parti Donc ça Des bruits de sang qui s'échappent de gorge Oh ! Putain mais il est chaud patate le capitaine possédé Donc là on a Euh... Ah mais c'est pas le même si c'est Jackie C'est Stanislas C'est Stanislas la chauvasse Qui visiblement Se prend un gros coup de bâton En plein Se fait fracasser le crâne à coup de bâton À coup de mince Toujours par cet homme mystérieux hein Qui bon Normalement avec ce chapeau là on pourrait conclure que c'est le capitaine Ou au moins hein, au gradé En tout cas il est pas content Il en a plein Il en a gros comme on dit hein Il est vénère Y a-t-il un autre intervenant Je ne pense pas En tout cas Stanislas C'est la fin de Stanislas la chauvasse La porte entre temps s'est fermée Alors ça c'est quand même bizarre Pourquoi la porte est fermée Qui est cette femme Qu'on a jamais fait gaffe à cette femme Cette femme qui visiblement Euh... Est en pleine descente de LSD Située Au niveau du dessin Juste à droite en bas De Stanislas la chauvasse Troisième corps Une autre personne était présente tout à fait hein De qui s'agit-il ? C'est Stanislas la chauvasse A cause de la mort on le sait Il s'est pris un coup Euh... De massue Enfin pas vraiment quoi Empalé maladie Je l'ai frappé Il a été frappé Elle que sabot Hein ? Putain les traductions C'est pas évident hein Vivant Non il est pas vivant non Il est pas mort de vieillesse non plus Ça c'est sûr Euh... Il a été euh... Il s'est pris un coup Alors on peut dire lance ou massue Une lance Ouais c'était plutôt longiligne mais Hein ? Bon partons là-dessus C'est plus un... Ouais ça fait plus coup d'armes contendantes Mais bon Voir ici hein Oh est-ce qu'il a été tué ou on a pas l'info ? On sait qu'il a pris un gros coup Bah si parce que je regardais son cadavre Idiot Ah et maintenant je me retrouve devant Jacqueline Non c'est parce que là je suis toujours dans le flashback Flashback ! Oui c'est une lance ouais Une lance tenue à l'envers Soit Donc il y a cette meuf Qui est en descente de LSD Mais elle était pas là avant ! Ah non c'est juste que non on était jamais allé voir ici Qui est cette femme ? All right Eh bien... Soit Lui je n'ai pas changé Bon du coup on devient parano évidemment On a envie de vérifier parce que ça se trouve on sait jamais Entre temps hein Michel est revenu Michel a sauté sur le bateau on ne sait pas Michel en hélicoptère Julien Chiez Julien Chiez s'est propulsé d'un hélicoptère Ok Bon le pont c'est chill Donc on sait qu'ici euh... Ah ! Alors ça c'est... Voilà qui est inattendu Abigail Ah c'est vraiment Red Dead en fait Ton frère Mon ami Elle a tiré... C'est le frère d'Abigail Donc le premier mort c'est le frère de cette meuf Et c'est la meuf du mec qui a tiré... Au secours Donc il se tut Il se petit suicide Abigail De toute façon euh... Elle était trop chez père pour... Attends merde putain J'étais tellement en train de faire le cake Que je me souviens même plus ce que j'ai dit Il lui dit I shot... Vous pouvez me le dire ça Ce qu'il a dit C'est I shot your brother C'est ça Il a assassiné le... Le frère de cette meuf Ouais Lui c'est le frère donc I shot your brother Abigail Ouais c'est ça Hey brother main Des bisous merci Merci à tous Je lirai à tout le monde Je rattraperai le retard je vous le jure Ok Indéterminé Non mais il a quand même une sacrée gueule de grader On pourrait le savoir ça Juste euh... Si j'avais... La certitude de la connaissance C'est le capitaine Dans les quartiers du capitaine Tout indique que c'est le capitaine Abigail... Ah bah c'est cool on a le... Le dialogue à chaque fois qu'on passe par là Abigail ton frère Mon ami je lui ai tiré dessus Je l'ai tué Je serai bientôt à tes côtés mon amour Ok Bon lui en tout cas Le visage de cette personne n'est plus flouté Cela signifie qu'elle peut désormais être identifiée Utilisez le livre et la montre à gousser afin de réunir suffisamment d'informations pour déterminer son identité Revisitez les souvenirs à l'aide de la montre à gousser afin d'étudier les relations, les apparences et les activités Mais comment ça ? C'est dans les flashbacks avec la montre que j'aurai une nouvelle interaction Utilisez les cartes, le manifeste et le croquis Page 2-4 en parallèle des conversations pour découvrir des indices sur les noms, les relations, les apparences et les rôles Mais... Il y avait 60 personnes à bord lorsque le navire a quitté l'Angleterre Déterminer l'identité et le sort de chacun ne sera pas tâche facile Les informations décisives sont rares Vous devrez faire des suppositions à partir d'informations partielles Vous ne pourrez déterminer certaines identités Qu'en procédant par élimination Bonne chance ! J'ai 4 souvenirs sur cette personne A partir d'ici, il est possible de naviguer à travers le souvenir dans lequel cette personne apparaît Cette dame apparaît dans 4 souvenirs Le premier souvenir, page 126 Il apparaît dans la fin partie 4 On peut marquer les souvenirs où elle apparaît afin d'accélérer la navigation Comment ça ? Utiliser des boutons Ah oui d'accord ! En haut de la page pour éditer les marque-pages Et naviguer de l'un à l'autre Donc on le voit dans le premier Capitaine ouvrez cette porte, défonce-la Sinon nous allons l'enfoncer et prendre bien plus que ses coquillages Ville crapule, vous ne prendrez que ce que je vous donnerai Donc ils disent Capitaine ouvrez cette porte Sinon nous allons l'enfoncer Donc c'est ces deux idiots Donc ils veulent aller chez le capitaine Sauf énorme quiproquo C'est le capitaine qui le répond Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries Il a le chapeau, c'est le capitaine Bordel de merde ! Bonsoir ! Ok On peut évidemment Alors c'est quoi ? On l'a vu dans le premier souvenir Il périt dans la fin partie 4 qu'on vient de voir Au secours ! Ici la partie 2 Où sont-ils ? Ils doivent être quelque part dans le coin Ils sont au fond de la mer, vous mentez ! Bon euh... C'est le capitaine Le capitaine Robert Whittrell Il s'est petit suicidé Suicidé d'armes à feu Le capitaine Robert Whittrell C'est ma conclusion ! Ceci est peut-être correct ou pas Les sorts sont validés par groupe de 3 Identifiez au moins 3 personnes avec les sorts corrects Pour que les informations soient validées dans le livre Très bien ! Le capitaine Robert Whittrell Et Abigail On va aller étudier Abigail Personne d'autre n'était présent À ce moment-là En sachant que Je suis encore dans le souvenir de ses morts là Il faut que je valide Abigail Il y a moyen de faire des choses Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ces 4... Pourquoi ? Pourquoi les 4 croix ? 10 la fin Oui d'accord la fin ça se passe là Oui parce que c'est là où on l'a trouvé d'accord Ok ? Merci pour... Merci pour ces informations Jackie X Le second... Officier ou livré qualifié qui est pôle et assis sont supérieurs Les seconds communs contribuent à diriger le navire et à faire exécuter les ordres du capitaine Les seconds ouvriers qualifiés sont au service de leurs superviseurs Au secours J'ai mes 4 souvenirs Et crois que ce sont les morts à identifier Oui d'accord Ok 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 Donc toi là Voilà Toi tu m'intéresses Abigail Martin Martin Elle veut son mari qui est dans l'entre-pont Abigail Un monstre énorme, un Kraken de Semer Ici, on essaye de l'abattre C'est Chauvasman Non c'est un autre Chauvasman C'est Jean-Paul Gauthier Avec le Marcel Marinière Jean-Paul Gauthier Avec Abraham Lincoln Jean-Paul Gauthier avec Chapeau Man Chapeau Man Qui lui, se fait choper Pas d'armes visibles C'est, euh, c'est, euh, c'est soir de tempête donc Ici Nous avons Stanislas Chauvasman Qui essaye désespérément Ah, qui ramène un buste, un homme déchiqueté Un homme déchiqueté par le monstre C'est, euh, Pickle Man Pickle Man avec moult tatouages Le désastre, c'est le chapitre 7 Sachant que le chapitre 10, c'est la fin Nous sommes entre les Açores et les îles Canaries C'est l'attaque du Kraken Le corps d'Abigail a été, euh, déplacé après le décès De qui s'agit-il ? Eh bien écoutez, on peut le savoir Si jamais elle est dans le manifeste Mais est-ce que Abigail est dans le manifeste ? Euh, Abigail Oskut Witterell Passagère, elle a deux noms dont le nom du capitaine Robert Euh, c'est Abigail Euh, et zut Ah non mais j'étais tellement concentré sur, euh, attendez Je peux revoir le souvenir Bon, on est d'accord, elle s'est prise une poutre dans la gueule, quoi Son destin, c'est de s'être pris une poutre dans la gueule Dix autres personnes étaient présentes Mais j'ai pas eu le temps de voir tout le monde Elle a été, euh, elle s'est pris un coup Ah non mais c'est plus compliqué que ça Elle a été empalée, pas vraiment Euh, elle est pas morte de vieillesse, ça je vous l'assure Elle a été écrasée Par monstre, pierre, grémant, canon, caisse C'est pas exactement, c'est pas exact Une chute, escalier, grémant par-dessus bord Non plus Elle s'est quand même pris un putain de mât dans la gueule, quoi Empalée, ça fonctionne pas Non, elle a pas été empalée par la créature À grémant, ah si, bah oui, grémant, on l'a vu tout à l'heure en plus La définition de ses morts Elle a été écrasée par des éléments de grémant Le langage, oui, oui Le glossaire, on l'a vu, c'est bon, c'est pas du spoil On peut pas déterminer non plus ses liens d'affection Ils en parlaient des liens d'affection Là, on ne définit pas Peut-être en allant dans le manifeste directement, page 2 Page 3, l'équipage Si j'ai l'équipage, celui-ci d'arme à feu, voilà, j'ai ça On s'arrêtera là, visiblement, donc Ok Allez, c'est notre conclusion sur Abigail, énorme Pourquoi il tremble comme ça ? Pourquoi t'as la gigite ? Vous avez vu, il a la gigite ? Ah, quoique Parce que d'accord, machin, mais Space action On voit bien que c'est la créature qui la tabasse en fait C'est plus compliqué que ça Pourquoi avec Space, je me retrouve dans cette vue de mort ? Ok On attire mon attention sur ce cadavre Ok J'arrive pas à bouger, mais je vois quelque chose là On voit quelque chose là-bas ? Pourquoi on voit quelque chose au loin là ? Pourquoi j'ai une traînée de mort ? Ok, je suis, je suis la traînée de mort Ça y est, je prends déjà de la drogue Ok Mais quoi ? Ah oui, les... j'ai envie de dire, Origins Il se fait arracher le bide, Origins Ouais, c'est Tatouage Man, Pickle Man, we know On remonte un petit peu dans l'action, ce qui est pas assez intéressant du coup À ce moment-là Mais qui c'est, lui ? C'est Muscle Man, c'est Muscleur Muscleur à ce moment-là Assez difficile à déterminer ce qu'il est en train de faire Ah, il vient de schlasser une... Mais avec quoi ? Avec sa force surhumaine Surhumaine Il a fait un Shifumi Avec le Kraken et il a gagné son Shifumi Alors qu'ici, c'est Random du Stunfest Man Random du Stunfest Man se trouve devant le mur Devant... Stanislav Shovars Non mais, laissez-moi, laissez-moi avoir les infos ! Lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a un fusil ! Au secours ! Mais de qui ? 12 autres personnes étaient présentes, dont lui, là Shovass Man Shovass Man, on commence à le voir beaucoup de fois Oh, il y a le rain Ok Euh... Donc toi, t'es qui ? Qui es-tu ? Ok, encore un chapeau Derrière les... D'ailleurs, derrière les fusilleurs Et il a, il a son fusil Oh, c'est qui ? Kepiman ! Kepiman ! C'est Kepiman ! C'est le... Ok ! Donc lui, c'est le capitaine, mais du Titanic, pas de l'Obradine Et il est là et il implore Ah non ! On lui balance une arme ! Un fusil, il lui est balancé ! Par lui, on l'a déjà vu, c'est Abraham C'est Abraham, bien sûr ! Abraham qui se tient derrière les fusillés également Avec son chapeau Tandis que lui, il a bien planqué au niveau du mât C'est Kepiman, Kepiman planté juste derrière le capitaine Attention, sûrement un gradé Kepiman qui tient en joue le Kraken Et ça, c'est donc avant, juste avant Non, pas juste avant, lui il se fait déchiqueter Mais le mât est encore bien là Mais où est Abigail dans cette histoire ? Alors que lui, avec sa lance, tiens Ah mais oui, c'est Jean-Paul Gauthier Jean-Paul Gauthier avec sa lance, ici Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Où es-tu ? Où es-tu ? C'est lui un Asiatique visiblement Bah ça, ça peut être intéressant aussi Combien y a-t-il d'Asiatiques à bord dans le manifeste ? On peut peut-être déjà se faire une idée Ok, avec qu'est-ce qu'il a à la main exactement ? C'est pas clair Un flacon ? Ok Et toi, qu'est-ce que tu fous là ? Qui es-tu ? C'est Fullarman Fullarman qui se tient vers le fond Pas loin de Stanislas Chauvas et à côté de l'homme suspendu Qui en a lâché sa lanterne, est-il mort ? Est-il en train de faire l'amour ? Ah non mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est empalé ? Il est mort La tête coincée dans une grille d'arbre ? Ok Beaucoup d'infos, beaucoup trop d'informations Mais où est Abigail dans ce merdier ? Jesus Christ the Lord Elle était pas encore là ? Ouais, elle est sortie au dernier moment pour dire Ciel mon mari Mais si elle mon mari, il était... Hein ? Ah, quand je clique gauche, il se passe des trucs dans l'espace Ok, d'accord En fait, au niveau de l'interface, il y avait des subtilités que j'ai... Allez, c'est y est, on commence C'est à... Ok, ok, balançons Balançons les infos Balance, balance, balance toi Je me suis concentré sur un cadavre Et... Je n'ai plus qu'à suivre le rail de cocaïne Qui nous emmène vers les cieux, mais pas vraiment, qui revient Martin, tout à l'heure on parlait d'un Martin Mais zut, quand on disait Martin, c'était lui ? Est-ce que c'était... Tatouage man ? La poudre La poudre est lancée, il y a quelqu'un là C'est Fullarman Fullarman, c'est pas clair, il lui arrive un truc en tout cas Hein ? Quoi ? Hein ? Ah d'accord, il y a deux Fullarman côte à côte Ils sont jumeaux Alors ça, c'est une bonne info Donc lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'accroche Il s'accroche à la vie ! Mais son frère accroché Balance la poudre Merde, il y avait quelqu'un d'autre ! Je veux les infos ! Ok, sabre man ! On te connait toi, on t'a déjà vu maintenant ! Mais oui, toujours lui ! Toujours lui ! C'est tatouage man ! Ok, sabre man ! On te connait toi, on t'a déjà vu maintenant ! Mais oui, toujours lui ! Toujours lui ! C'est tatouage man ! Et là, je vois, on a un sabre qui a disparu entre-temps ! Alors que là, c'est le Delbor ! Derrière ! Derrière, c'est gradéman ! Chapeau man ! Ici, c'est le capitaine, mais du Titanic Pas de Obradine Qui visiblement galère Avec des fusils Donc balance la poudre, balance-balance-toi ! Y a-t-il un lien avec Tony Parker ? J'ai mal au crâne ! J'ai mal au crâne ! Ok ! En descendant ! Attendez, déjà le manifeste ! Au niveau des origines, qu'est-ce qu'on a ? Angleterre... Formos... Ah oui, non, d'accord ! On a quatre... Quatre Asiates... Quatre Chinois, ici ! Donc oui, c'est pas du tout un cas isolé ! Ok ! Alors, on a dit écrasé ! Wow, bah si, c'est valable, quand même ! Elle a été tuée par le monstre, mais... Mais bon, c'est quand même le coup... Elle est pas empalée, elle est écrasée, écrasée, ça me va, allez ! On a deux... On a deux jumeaux, visiblement, là ! Les jumeaux maléfiques, avec le foulard ! Ils ont la même gueule, hein ! Ils étaient ensemble ! Est-ce qu'on a des... Les noms de famille, est-ce qu'ils auront l'int... Est-ce qu'ils ont l'intelligence de les mettre... Ah, il y a Charles Pasqua ! Alors ça, c'est un nouvel indice ! Euh... On a... Est-ce qu'ils auront l'intelligence de les mettre ensemble, les jumeaux ? Ou est-ce que je vais devoir me faire chier à retrouver deux noms similaires ? Oh là là ! J'ai déjà une idée là-dessus ! Est-ce qu'ils sont peut-être pas au même rang ? Eh, le boucher, le cuisinier, d'accord, ok, quel enfer ! Sefton, j'ai pas vu un deuxième Sefton ! Sefton, cuisinier... J'en ai déjà plein le cul ! Brennan, Peters... Non... Est-ce que je me souviens des infos qu'il y a eu il y a 30 secondes ? Je n'en ai moins sûr, il est vrai ! Au secours ! Ok ! Euh... J'y vois beaucoup plus clair maintenant ! Bon allez, allons ici, on n'est pas encore là ! Ce qui est bizarre, c'est que des fois, on clique en gauche au pif, tout d'un coup, on sort la montre, musique mystique... Voilà ! Finalement, il faut cliquer frénétiquement partout ! Là, j'étais sur un corps ? Voilà, un canon ! Ok, donc quelqu'un se fait écraser par un canon ! C'est... Il est pas loin du capitaine ! C'est bien ça, hein ! Juste sur la gauche ! OUCH ! Le canon se détache et l'empale ! Ok ! Ah mais là, c'est les jumeaux maléfiques ? Pas du tout ! C'est... Qui êtes-vous ? Si ! J'aurai vos identités bande de cons ! Mais alors, c'est quoi ça ? C'est la fameuse poudre ! La fameuse poudre ! La fameuse poudre qu'ils vont balancer plus tard ! S'ils ont de la poudre, alors c'est que... On a peut-être une information sur leur poste ! À moins que le cuisinier, finalement, ait une envie pressante de balancer du sel ! Non ! Non, laissez-moi ! Laissez-moi explorer ! Ok ! Merci, L89 Legend ! Pour les 1000 bitcoins ! Petit FTL ? Non, je pense pas ! On va jouer à ça, surtout ! De qui s'agit-il ? Lui, il doit être haut-gradé ! Monsieur... On l'appelle Monsieur, donc c'est déjà... C'est... Voilà ! C'est Monsieur, quoi ! On lui a pas dit, Jackie, fais pas chier ! Ce qui m'emmerde, du coup ! Parce que si on avait dit, Jackie, arrête de faire le con avec le canon ! J'aurais pu dire que c'était Jackie ! Ou au moins avoir le choix entre deux Jackie ! Tandis que là, on l'a dit Monsieur, donc c'est terrible ! Il y avait un Martin quelque part aussi ! Ok, donc là, je trempe ! Quand j'ai la gigite... Voilà, c'est que je peux rentrer en mode le Cocaine Express ! Quand j'ai la gigite et que j'ai peur, c'est que j'ai le droit d'aller voir quelqu'un ! Là, en l'occurrence, le jeu m'attire... C'est qui, lui ? En tout cas, mon intention est à tirer ici ! Entre quelqu'un qui, visiblement, prend cher ! Ah oui, les causes de la mort ! Oui, j'oublie de remplir les causes de la mort quand même ! Pourquoi ? Parce que c'est encore la drogue ! Ok, let's go la drogue ! Je suis perdu, les gens, là, on a des causes alternatives partout ! La cause de la mort, on le sait, c'est qu'il a été écrasé par un canon ! Oui, écrasé par un canon détaché, c'est correct ! Correct ! Et j'aurais dû faire l'autre ! Qui est-ce ? La mèche ! De David Cronenbourg ! Oh merde ! Oh là là, alors ça ! Ça, c'est une sale mort, les amis ! Ah oui, alors là, il y a du monde, en plus ! On arrive à reconnaître qui c'est ? Ok, c'est Chapeau Moustache Man ! C'est lui qui donne l'ordre au mec de tirer ! Donc lui, il se fait défoncer la tête, par un canon qui se renverse, et qui est allué ! Et Bonnie Man, hein ! Bonnie Man dans tous les sales coups ! Il nous cache des choses, ce Bonnie Man ! Stanislas la Chauvas ! Visiblement, c'est leur taf ! Lui, il met le feu aux poudres, hein, comme on dit ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est quoi ça ? C'est une masse ? C'est le tasseur ! On l'appelle dans le milieu le tasseur ! Le tasseur de canon ! Ils sont toujours dans les mauvais coups, hein ! Ok ! C'est une baguette ! Si Bob Spark pourrait 500 bitcoin ! Ok ! Pourquoi il y a un autre mort, là ? Bon, lui, en tout cas, la mèche de David Cronenbourg... Euh... Bah, il a pris cher ! Ah non, c'est pas un coup qu'il a pris, hein ! C'est un tir, un tir de canon ! Était déchiqueté par un boulet de canon tiré par un assaillant inconnu ! Ah oui, parce que, du coup, qui l'a tué ? C'est Chauveman ! Non, c'est Bonnieman ! Enfin, c'est pas clair, ils étaient deux ! Alors, toi, du coup... Je peux le revivre ? Comment je le revivre instantanément, ce truc ? Y a pas un truc pour dire, euh... Get me back ! Je veux y retourner ! Il est encore à la gigite ! Ah mais oui, mais on t'a pas vu ! Ah mais c'est lui ! Oui, bah oui, en effet, on t'a pas vu, Jackie ! Mais du coup, on remonte l'action encore, c'était peut-être pas le meilleur plan ! Parce qu'on arrête pas de changer de timeline, je commence à être confus ! Parce que, donc, lui, il était écrasé... Ça, j'aurais pu le noter ! Yes ! I see you ! Ok ! Ajusté à la main, stabilisé ! Ok, suite ! Ou pas ! Le Kraken attaque le canon ! Là, on a les jumeaux ! Non, pas du tout, on a Jackie ! Donc, Jackie, là... Ah oui, d'accord, Jackie ! Ah mais là, il est pas mort, Jackie, encore ! Le voilà, Chauvasse Man ! Donc, en gros... Jackie Chapeau... Est attrapé... Avec le canon... Par Tentacule Boy, sauf que... Paf, ça va tirer, il va être déchiqueté ! Lui, derrière... Bon, visiblement, c'est celui qu'on a retrouvé croisé, mais qui est lui ? Que fait-il là ? Lui... Lui, évidemment, c'est Charles Brunson ! Charles Brunson, l'homme à la chemise ! L'homme à la chemise de BG ! Alors, lui, qu'est-ce qui lui arrive ? Bah, visiblement, il a quand même été compressé, quoi ! Compressé très dur ! Ah si, il est jeune, encore ! Ah oui, n'oubliez pas ! Donc, semble-t-il, si vous mettez un hashtag Charity dans vos dons de bits, une partie va... Allô, une ONG ! Je me demandais pourquoi... Ça parlait de Charity, c'est pour ça ! Bon, alors, lui, c'est Charles Brunson ! De quoi il est mort ? Là, il est mort, il est compressé ! Il était compressé contre un canon, selon... Oh, je sais pas ! Ou juste compressé par la bait ! Il était écrasé ! On peut dire qu'il a été écrasé ! Ça parait relativement écrasé par un canon ! Non, écrasé par le monstre ! Hein ! Je pense qu'écrasé, en tout cas, c'est le bon terme ! Il est mort de vieillesse ! Parce que le problème, c'est que lui, je vais l'oublier ! Donc, si là, je remplis de manière inadéquate... Quoi que non, je vais pas l'oublier parce que je vais devoir repasser par tout le monde, au final ! Écrasé tout court ? Non, je suis obligé de choisir... Une raison ! Moi, je dis, le canon, ça se tient ! Bah là, on le voit bien ! Je peux pas sauter, hélas ! Je peux pas vraiment me mettre dans un angle avantageux ! Ouais, la créature chope tout ! Ah quoi que, ouais, non, on le voit quand même, la créature, elle chope tout et puis elle le compresse... Bon, c'est un peu des deux, mais c'est peut-être plus la créature qu'autre chose, d'ailleurs ! Donc, si je le regarde, là, Comman... Si je regarde Comman et que je fais Tab... Je peux changer, je peux dire non, mais... Ah, 1 sur 2, mais c'est vrai, ça ! Oui, non, mais ça, je l'ai, de toute façon, oui, quand je fais molette ! Écrasé, je veux dire, écrasé par le monstre ! Ok ! Ah oui, alors, donc là, on a eux, là... J'en ai marre, moi, de les voir, hein ! Bonne Man ! Bonne Man dans tous les sales coups ! Bonne Man à la plage ! Bonne Man, ici, qui, euh... Qui cale le canon ! Qui va, est sur le point de tirer sur le monstre ! Lui, allume la mèche ! David Cronenbourg ! Lui, c'est bien évidemment... Stanislas le Chauvas ! Qu'on retrouve à la toute fin ! Et là, donc, on a le mec qui a le truc pour... Pour fourrer le canon ! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Donc, lui, il essaye, euh... Je sais pas... Il essaye de ramener le truc dans le game ! Ah oui, mais c'est Balazman ! C'est Balazman, c'est le Golgoth ! Ok ! Mais lui, là, on l'a vu avant ! Lui, on m'a proposé une cause de mort ! En fait, faudrait que je revienne ! Le problème, c'est que je ne peux pas revenir, j'ai l'impression ! À part, peut-être, via mon bouquin ! Mais moi, j'aimerais revenir à l'état de la salle avant ! Finalement, là, j'ai avancé dans le temps... En prenant de la cocaïne ! Non, si je... Ah, je peux pas juste le focus... Lui, là, il a... Si... Si mon perso sort pas la montre, c'est mort ! Huh... Tab devant lui... Oui, si je fais tab devant lui, ça ouvre à la page ! Quoi que non, il faut que je fasse... Je clique droit... Et tab... Deux souvenirs... Ah, d'accord ! Le désastre partie 4, voilà ! Et est-ce que je peux le revivre, le désastre partie 4 ? Moi, je veux revoir... Je veux reprendre de la drogue ! Ah oui, je recule dans le temps ! C'est ça qui me perturbe ! Eh, pour revoir la scène, je dois retourner au cadavre de la scène ! D'accord ! Eh, mais c'est... Le cadavre de la scène, c'était lui ! Sauf que je veux pas revoir cette scène-là ! Je veux voir la scène d'avant ! Et la scène d'avant, c'était lui ! C'était lui ! Lui ! C'était lui ! C'était lui ! C'est lui ! C'est lui ! Ah, mais je revois pas sa scène ! Retourne dans le présent ! Mais sortons ! Ok... J'ai loupé ton info, là ! Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Mais... Il s'était encore transformé en... Voilà, un truc de scène... Non, ça va ! Et donc, ce cadavre-là, c'est fait ! C'est ce cadavre-là, le... Ou est parti 4 ? Et donc, lui, il prend la max ! Et donc, lui, il prend la max ! Non, là, j'ai encore fait le con ! Et là, je suis encore retourné dans le passé comme un idiot ! Ok ! Oui, lui, c'est Krasman ! On connaît Krasman ! Moi, ce qui m'intéressait, c'était... Ok, ok, ok ! Ok, ok, ok ! Ne vous inquiétez pas, je gère ! Ça y est, mon cerveau commence à griller ! C'est pas du tout fait pour Youtube, ça ! Donc, excuse-nous Youtube, d'avance ! Et lui, là ! Parti 5 ! Ok ! Non, on l'a fait, lui ! Ah, c'est quand je bourrais ! C'est quand je bourrais et que je pensais que j'étais sur un... Sur un canon ! Donc, lui, c'est... C'est Stanislas Michel ! Lui, on l'a noté, hein, on est d'accord ! Donc, partie 5, oui, c'est la suite ! Et les jumeaux ont décidé, euh... Sont mal, se sont barrés ! Lui, il se prend ça ! Mais ses collègues ! Ils sont où les collègues ? Juste derrière le capitaine ! Vieux man ! Vieux man qui essaye de venir à la rescousse, mais c'est trop tard ! Ça, c'est Lamas ! C'est Jackie Lamas ! Qui est entre-temps à cette lance ! Attends, pourquoi lui ? Ouais, là, on revient sur le 4 ! Pourquoi l'autre, il est à côté de la lance pourrie ? Allez, j'avance ! Non, non, on est bien d'accord que l'autre n'est pas responsable d'un meurtre ! Non, le capitaine, c'est pas vieux man ! Ou ça serait surprenant, ou peut-être... Non, ça ne peut pas être vieux man, vu qu'Abigail est la maîtresse du capitaine ! À la femme, même ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un paix ? Il était en train de chier sur le ponton... Ah non, c'est plus qu'un caca, ça ! C'est un caca qui tourne mal ! Mais on est bien d'accord qu'il y avait un caca ! Alors, est-ce qu'il est mort du monstre ou d'une nocture d'anévrisme ? E.S. Pourquoi E.S ? Hein ? C'est pas le condamné ! Il est à côté de l'Asiatique et de Jean-Paul Gaultier. E.S. Alright. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Coleman ! Coleman ! Michel Coleman ! Garry ! C'est Garry Coleman ! Qui est en dessous du mec sur l'escalier ! Ok. Ok. Non, il y a des gens là, il y a encore Chauvasse ! Il y a Bonnemann ! Who is E.S. ? Alors, E.S. Parce que, attention, si c'est juste... Ce sont juste des initiales... On a un Edward Spratt artist, c'est l'artiste ! Il a signé... Il a signé le dessin... De sa signature, c'est Edward Spratt l'artiste. Ça paraît assez probable. Il a été... Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il a été frappé par le monstre ? Non, ça marche pas comme ça. Quoique, qu'est-ce qu'ils sont... Ah oui, frappé par la queue d'une créature monstrueuse, d'accord. Mais là, on voit quoi ? Non, on voit un énième tentacule. Oui, c'est bon ! Nous n'avons pas fait d'erreur sur le capitaine, sur Abigail et sur Edward Spratt. Le capitaine Robert Whittrell s'est donné la mort, avec un coup de feu. L'artiste, Edward Spratt, a été écrasé par une créature monstrueuse. Et Abigail, au Scoot Whittrell, a été écrasé par des aimants de Raymond. Ok. Ah, on a peur encore, le Cocaine Express. Juste avant de valider le Cocaine Express, on a encore ici le personnage asiatique. Avec cet homme chauve à Marcel, à Gillet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est cet homme très très grand qui s'en va ? C'est le vieux man, c'est le vieux man juste derrière le capitaine. Ici, ça a l'air d'être quelqu'un... Un commis. Juste derrière le capitaine également, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il porte des plats. Mais il porte des plats, pas comme s'il allait manger, il porte des plats comme s'il allait amener à quelqu'un. C'est le cuisinier peut-être ? Ou un serveur. On l'a déjà vu mourir tout à l'heure. Ici, je vois... On a vu, il y a quelqu'un qui est là. C'est un pied, il se passe quelque chose sous le hamac. Mais d'abord, il semblerait qu'on ait des visions. C'est peut-être ça, non ? Non, on est attiré vers quelqu'un. Ceci. Sur le pont. Est-ce que je dois faire le chemin ? Parce que là, oui, j'ai bien compris que c'était là, mais... Mais non, visiblement, je dois y aller. Par mes propres moyens. Mais attends, quand je fais ça, c'est pas genre une sortie de chapitre ? C'est pour retrouver dans le présent. Un nouveau cadavre. On ouvre les cadavres au fur et à mesure. C'est formidable. On vit des choses formidables. Et le voilà. J'ai un souvenir. Qui est cet homme ? On le saura en activant la montre. Ça fait déjà 1h12 qu'on joue. C'est pas mal, hein ? Sortie vidéo lycée ? Ah merde, je pouvais faire quoi ? Précise. Précise réduction 2. On pouvait peut-être rendre le jeu encore plus vénère. Moniteur Macintosh. IBM. Ah oui, si on veut. Souvenez-vous, l'IBM à cassette, l'écran vert monochrome. J'aurais pu mettre LCD pour que ça soit full noir et blanc. Non, mais c'est pas mal comme ça. Ok. On va marquer une petite pause sur la VOD et une pause aussi en vrai. Des bisous YouTube. Incroyable.